Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog Aujourd'hui on est mercredi 12 septembre On est le matin, donc là il est 9h30 J'ai l'impression qu'il est vraiment plus tard dans la matinée Mais vu que mademoiselle Théa m'a réveillée Vers 7h alors qu'on n'a pas école aujourd'hui Du coup j'ai eu le temps de faire des choses Enfin la matinée me paraît longue du coup alors que je traîne Et ça n'est pas là Alors en fait de base je devais vlogger hier Et je suis sortie sans ma caméra C'est un peu embêtant, j'avais pas mal de choses intéressantes à vous montrer Mais je vais vous montrer ça aujourd'hui et vous raconter, c'est pas très grave Donc Ethan est chez les parents de Gauthier Donc chez Papi et Mamie Parce que hier je suis sortie Du coup j'avais rendez-vous au pédiatre pour Théa Et j'ai été chercher un truc que je vous montre tout à l'heure C'est pour ça que je regarde J'ai reçu énormément de colis J'ai des colis encore à aller chercher Et Gauthier lui était parti aider des amis Faire des travaux Donc Ethan est chez Papi et Mamie Théa va y aller tout à l'heure parce que je vais voir une amie Et je prends des enfants tout simplement Voilà Donc voilà Donc là ce que je suis en train de faire C'est que j'ai fait beaucoup de ventes sur Vinted Je vous mettrai mon Vinted Enfin en même temps mon Vinted c'est Melody Comme le nom de ma chaîne tout simplement Allez préparer mon colis, imprimer Et éventuellement remettre quelques ventes On a une demoiselle qui rouspète Mais qu'est-ce qu'il y a ? Oh mais ça ressemble presque à des éclats de rire Bah mon bébé Bah alors ma patate ? Euh oui je lui donne plein de surnoms L'autre jour je sais plus Quelqu'un m'a fait la réflexion T'as dit ma petite chatte Bah oui ma petite chatte Mon petit chat Ma grosse Ma crevette Ma patate Alors mademoiselle fait 4,4 kg Et elle a des petits reflux Donc pour l'instant on teste le gaviscon Sur une semaine avant les biberons Voir si ça suffit ou pas Hein mon gros bébé ? Oh bah dis donc T'es de bonne humeur ce matin T'es de bonne humeur ce matin Des trucs incroyables Même la pédiatre Qui la voyait pour la première fois du coup Puisque l'autre jour c'était sa remplaçante On le savait pas A dit qu'elle avait des cils incroyablement longs Qu'elle a jamais vu ça Hein ? Tu fais des jalouse toi ? Ah tu fais des jalouse ? Bah oui mon bébé d'amour Tu fais des jalouse avec tes cils de princesse ? Oh là là Oh bah oui tu nous dis ? Bah oui tu nous dis ? Comment t'as fait pour avoir des cils comme ça ? Ça c'est papa qui te les a donnés Ça c'est papa qui te les a donnés C'est pas maman hein ? Les petits cheveux qui poussent Je crois que mademoiselle a les cheveux foncés Oh trop bien Là je suis en train de faire un joli petit colis Bon je m'amuse pas à repasser Parce que je pense que généralement Les gens relavent le linge Même s'ils sentent la lessive Moi en tout cas je sais que pour les enfants Pour moi quoi que ce soit Je relave toujours le linge Donc voilà ma mission colis du matin Du coup j'ai été chercher Enfin déposer les colis Et là j'en ai reçu 3 Donc je sais plus ce que c'est Pourquoi il y en a autant Mais c'est super je suis contente On peut le croire que depuis tout à l'heure je parle Et qu'en fait je filmais pas Bref je disais donc que là je viens d'arriver A l'hôpital Où je vais voir l'une de mes meilleures amies Qui est hospitalisée Ici Bah en fait pour les Quasiment les mêmes raisons que moi En gros elle Elle est en menace d'accouchement prématuré Voilà Et donc Qui mieux que moi pour la comprendre Et venir la soutenir Et lui donner d'espoir Puisque moi ça c'est très bien terminé au final Donc voilà Là je vais passer un petit moment avec elle Je lui amène des petits trucs à manger J'ai ramené des M&M's Sauf que dessus c'est écrit Pâques de 3 Et en fait j'en ai mangé un Donc j'en ai mis que deux Mais il y a écrit Pâques de 3 Donc je suis grillée direct Que j'en ai mangé un Bref Donc on va passer un petit moment ensemble Et puis je vous retrouve tout à l'heure On ouvrira Les colis que je viens de recevoir Je vous montrerai ce que j'ai acheté hier Et qui me faisait rêver Depuis tant d'années Donc voilà A tout à l'heure Bon je vous reprends Tard le soir Je suis rentrée tard du coup J'ai récupéré des enfants Chez Papier Mamie T'arrêtes un peu ? Quoi ? Du coup Arrête Gauthier Je vais ouvrir mes paquets Je vais le buter Et du coup j'avais un des C'est lourd Du coup c'est pour ceux Qu'ont la flemme de préparer Un album photo Vous savez avec la pochette cartonnée Et de faire la mise en page Tout ça Donc c'est un petit livre Comme ça Format pochette La dernière fois Je l'ai pris Un grand modèle Pour Ethan J'ai fait que des photos De lui à la maternité Et là du coup J'ai fait Théa En néonate Puisqu'on a pas eu La maternité Je vais pas vous montrer Trop trop Les photos qui sont dedans Puisque je ne veux pas Montrer les photos De Théa En néonate Là par exemple Il y a une photo Alors vous pouviez mettre Soit en petite Soit en grande Donc là j'ai fait Une photo qui prend toute la page Donc c'est moi Enceinte Avec Ethan qui faisait un petit calinou Et quelles photos Je pourrais vous montrer Et donc ensuite Ce que j'ai fait Sur tout l'album C'est que j'ai fait Une photo page pleine Et une photo petite Voilà comme ça Ça met une des photos Un petit peu plus en valeur Donc là Par exemple Bah du coup vous voyez J'aime beaucoup Les photos sont de bonne qualité J'ai juste une page Qui est toute sombre Mais c'est ma photo Qui était naze En fait elle était dans la couveuse Du coup c'est tout sombre Mais c'est pas grave C'est des beaux souvenirs Enfin des beaux C'est des souvenirs Et du coup Ce petit album De petit format comme ça Je le mets dans mon sac à main Pour l'instant J'espère que ça n'a pas trop l'abîmé Il faut que je trouve une petite pochette Ou je vais le mettre dans le sac allongé Et comme ça Quand je raconte Que Théa était Préma Etc Bah d'ailleurs On voit la sonde Je peux du coup Montrer le petit album Et bah là tout à l'heure J'ai été voir Du coup je vous le dis Mon amie Et elle a pu regarder Un petit peu Ce que c'était Vraiment Bébé Préma Ce que ça donne vraiment Avec des vraies photos Enfin des vraies Toutes les photos Qu'on voit des Prémas Elles sont vraies Mais voilà Là c'est la mienne Et du coup Bah Elle a pu se rendre compte Ce qu'elle était Et ce qu'elle est maintenant Voilà Pour ce produit Et maintenant J'ouvre mes achats Vinted Et je vous montre J'ai reçu un énorme lot J'avais pris plein de vêtements A une dame Donc du coup Je vous montre Il faut que je regarde Par contre aucun truc Que j'ai reçu Dans les 3 paquets Crotte Ça c'est ce qui m'a fait Prendre le lot En fait C'est surtout L'article que je préférais Bon elle fait un peu défraîchie En fait je suis plutôt déçue Je vais la laver Ce petit truc comme ça J'adore en chercher un En blanc Mais j'en trouverai un Et je garde celui-là aussi J'adore Ça va trop bien Navier ces petites tenues Petit pull comme ça Donc ça il ne faut pas Que je t'arrête à lui mettre C'est du 3 mois Ça ne fait pas grand Petite robe Il était temps que je trouve des robes Voilà J'aime trop C'est une robe On dirait un short Mais c'est une robe Oui Je le vérifie en même temps Petite robe rouge Comme ça Ça je l'avais en violet Pour Mary Born Là c'est un pyjama Je le pensais en velours En fait mais non pas du tout Donc là vous avez le haut Et le bas Comme ça Ça Gauthier me dit que ça fait très Gothic et moi J'adore C'est trop chou Je vois ça Avec un petit collant blanc Et des petites ballerines Noires vernis Trop trop chou Même si c'est du 6 mois Et là il y avait tout un lot De body De body plutôt De ce sens là Des body à col roulé En fait J'en ai 2, 3, 4 je crois Donc très pratique Même pour mettre sous une robe Ou autre Voilà pour ce lot Numéro 1 Ensuite ça c'est un article Que j'avais repéré sur Vinted Depuis bien avant Que j'accouche Et je l'ai pris C'est du 6 mois C'est du 6 mois C'est une copine Qui l'avait pour Cériborn Et j'adore J'ai eu un vrai coup de foudre Et du coup Je suis trop contente De l'avoir trouvé Je l'ai payé un petit peu cher Au début la dame Le vendait 4 euros Avec les frais Ça devait faire presque 10 Et je l'ai négocié à 2 Donc je suis très contente Et après là c'est des choses pour moi Un jean de chez Mango A ma taille Puisque J'ai grossi bien sûr Enfin j'ai pas reperdu le poids C'est surtout ça Et puis là Alors c'est une chemise en fait Je voyais pas ça comme ça du tout Je voyais que c'était un t-shirt Comme quoi c'est trompeur Les photos Et j'ai beaucoup de mal à vous montrer Je vais pas trop le mettre sur moi Ça sent pas bon Donc voilà Je vous montrerai éventuellement Une fois que je l'aurai porté Si ça me va Et si ça me plaît Voilà mon butin du jour Voilà voilà Il est temps que je vous parle De The Hachat Que j'ai fait hier De Cet article Qui me faisait tant rêver Je vous l'ai dit vite fait En fait je pense que je vais mettre ça dans le titre Que j'en rêvais depuis des années Ou je sais pas quoi Ça peut paraître un peu bête pour certaines Un peu matérialiste pour d'autres Mais c'est comme ça C'est un truc qui me faisait rêver Depuis très 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 longtemps C'est juste là Donc je le regarde Parce que je suis amoureuse Et je me suis fait plaisir Et puis Je l'ai acheté tout simplement Alors bon Il fait nuit C'est pas là qu'elle rend le mieux Mais comment vous dire Voilà mon amour de poussette Voilà donc Celles qui connaissent S'auront reconnue Sur Instagram Je vous avais dit que J'hésitais entre La stock Explory Et La Queenie Mood Et finalement J'ai craqué pour celle-ci Parce que c'est celle qui me faisait rêver de base Donc voilà Et Mademoiselle Théa Elle est dedans Je l'ai été J'ai été la chercher hier Du coup je ne l'ai pas encore testée dehors J'ai tellement hâte Là il y a la chancelière Comme ça A peu près vous voyez Il y a les jambes en fait ici Et J'ai mis Mademoiselle Théa dedans Pour faire dodo Là je l'ai juste posé là Oui Mademoiselle On est bien dedans Je pense qu'avec la chancelière Elle a un peu chaud Voilà donc je vous ferai une vidéo spéciale Sur ma poussette Il n'y a pas de soucis Là il y a le sac allongé Qui est croché Mais je n'aime pas du tout l'effet Ça fait trop charger en fait En bas on ne voit pas du coup Le châssis assez original Donc ça je vais l'enlever Là-bas il y a le sac shopping Il y a la moustiquaire Il y a tout ça tout ça Et il faut que je vous raconte Une petite anecdote Avec la poussette Tout de suite Et je vous mettrai quelques images Je pense Je pense que je vais finir le vlog demain Je ne sais pas je vais voir Oh Frate ses petits yeux Elle est trop mignonne Ma louloute En fait on est allé avec Gauthier Voir la poussette en magavin Parce que Parce que je ne l'ai pas acheté neuve Mais en fait je voulais voir Quand même ce que ça donnait Parce que C'est une poussette assez monstrueuse Je ne pense pas que vous vous en rendiez compte De là Il faudrait que je vous la montre A côté de la Recaro ou de la Lula Elle est assez imposante Et Du coup on est allé chez Bébé Neuf Pour la voir Pour essayer de la voir plier Voir ce que ça donne Parce que Je crains que ça ne rentre pas dans mon coffre Donc on y va Moi en plus Au magasin Vous avez la nouvelle version Que je n'aime pas du tout Avec deux Éventuellement Je vous mets une photo ici De la nouvelle version Si je la trouve Le marche-pied Est totalement différent Donc là vous ne l'avez pas vu Mais du coup Je vous mets une photo De la version que moi j'ai Ou des anciennes versions Dans tout le cas Peu importe si ce n'est pas exactement la même Pour vous montrer la différence En fait entre le marche-pied Je n'aime pas du tout Sur la nouvelle poussette Je ne sais pas Je trouve que ça fait Beaucoup moins classe Je ne sais pas ce que ça m'inspire Ah je sais ce que ça m'inspire Les Je cherchais depuis Depuis On est allé la voir au magasin Les Les sièges bébés A l'arrière des vélos Voilà à quoi ça me fait penser Et je ne trouve pas ça Très très élégant Du coup Du coup je ne voulais pas prendre Le nouveau modèle Pas du tout Puis en plus Neuf cette poussette Coute un bras Voir deux Voir plus C'est une poussette à quatre chiffres Une poussette entre 1000 et 1500 euros Donc extrêmement cher Franchement En plus elle ne me plaît pas la nouvelle Donc je trouve ça bête De mettre ce prix là Toujours est-il qu'on va au magasin Pour la voir Parce que par contre Au niveau du gabarit De la poussette Ca reste la même chose Et au bébé neuf De Tourville-la-Rivière Pour celles qui connaîtraient Il y a une vendeuse Qui est je crois La responsable Qui est Non Non Très aimable Cette nana est d'une Désagréabilité Je ne sais pas si ça se dit Mais le mot est inventé pour elle Ah non franchement Elle est exécrable Donc elle vient nous voir En plus c'est pas elle Qui s'occupait du rayon poussette Mais c'est elle Qui nous a fait la réflexion Qui nous a regardé Alors oui on était avec La Lula Donc la Lula c'est ça C'est la nacelle Basique assez ancienne Avec le châssis tout poulis Que j'ai acheté d'occasion Parce qu'il me fallait juste Des roues pour faire rouler Ma nacelle Le temps que t'es à et bébé Donc oui le châssis est poulis Il manque des morceaux de plastique Enfin bref on s'en fout Elle avait pas à nous le juger Je pense On demande à avoir la poussette Et là elle nous a regardé De la tête aux pieds Et elle me dit Mais vous connaissez Le prix de cette poussette Oui on connait le prix de la poussette Genre on n'a pas les moyens De l'acheter Je sais pas On faisait trop cassos A son goût Ou j'en sais rien Enfin elle a pas à nous faire Cette réflexion là Moi ça va Peut-être toi Tu as des questions Au pire elle nous glisse juste C'est une poussette Qui coûte par contre 1000 euros Voilà Du coup voilà J'étais contrariée Par cette désagréable personne En plus je me suis dit On va lui donner raison Parce qu'on est parti Sans commander la poussette Parce qu'il fallait la commander Etc Et je ne l'ai pas commandé En plus elle m'a glissée Qu'on pouvait payer en 4 fois Oui parce qu'on a sans doute pas Les moyens de la payer en une fois Alors ça se voit sur nous Bref du coup Je l'ai acheté d'occasion Et je suis trop contente Parce que Je l'ai payé beaucoup moins cher Parce que J'ai la version qui me plaît Parce que j'ai une couleur magnifique A d'abord je devais la trouver Enfin J'avais trouvé en noir Et puis violette comme ça Enfin vous verrez Quand en extérieur En plein jour Elle est prune Elle est tellement belle Bon par contre ça fait que fille Si ma soeur derrière Elle a un garçon Et que je veux lui filer Et ma poussette C'est raté Ouh je le revendrais Je le revendrais plus cher Que je l'ai acheté En plus évidemment Non mais voilà C'est une couleur clairement girly Mais j'adore Je suis trop fan J'ai trop hâte de vous faire Des petites vidéos avec Et tout De me la raconter Demain On m'a dit un à l'école En plus on y va appuyer tous les jours Ah bah c'est sûr que je prends la poussette Oui je vais me la raconter Je suis trop fan J'adore trop Je suis carrément Love 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 De ma poussette Voilà Voilà C'est tout Voilà Trop belle Donc là ça c'est la chancelière assortie Du coup que j'ai pris en plus A la dame Et elle est trop bien dedans Voilà Je pense que vous en avez la preuve Ah non elle dort plus Mais superbe La chancelière elle est fouée Du coup elle est juste habillée En dessous Elle a pas de manteau Rien Au tour de papa de tester Ouh là là Il n'est pas tant passé Mais que le petit stock Voyons si elle passe le choc Oh là 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 Mais quelle efficacité C'est magnifique Alors Verdict Maniable Il se casse Et pas cher Ah 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 Presque Presque tout vrai Presque tout vrai Tu dis revoir pour le vlog Non tu vas te cures pas le nez Mais ça va pas non Merci Tu dis revoir pour le vlog Au revoir les copines Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada